Bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles quatrième édition aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Chaput bonjour Jérôme bonjour Narissa alors tu es un artiste martial comme on dit eh bien est ce que tu peux nous parler de ce que tu fais de ta passion pourquoi c'est important que les personnes retrouvent justement cette un petit peu cette voilà cette conscience du corps surtout pour les personnes qui cherchent justement à développer plus d'intuition être plus au coeur du vivant d'accord alors oui effectivement donc je pratique et j'enseigne les arts martiaux énergétiques chinois maintenant depuis environ une petite trentaine d'années et c'est quelque chose qui est arrivé très très tôt dans ma vie et j'ai commencé j'ai commencé donc mon apprentissage par le tai chi chuan voilà et ensuite j'ai naturellement bien sûr basculé vers le kung fu et le qigong pour terminer il ya une dizaine d'années par le kung mao c'est à dire le tir à l'arc chinois entre temps j'ai découvert donc la médecine traditionnelle chinoise il ya une petite vingtaine d'années que je pratique et j'enseigne bien sûr également voilà merci et justement oui c'est vrai tu tu transmets aussi la médecine médecine traditionnelle chinoise et qu'est ce que par exemple tu pourrais nous donner comme conseil très rapidement comme ça ou voilà des clés pour un petit peu mieux à appréhender on va dire la conscience de son propre corps ou voilà quels sont peut-être les deux trois fondamentaux par rapport à la conscience du corps moi je passe vraiment par par l'exercice par l'exercice corporel en tant que tel c'est à dire que moi j'ai un j'ai des habitudes de vie en fait c'est tout simplement je me force pas je fais ce que j'ai envie de faire néanmoins j'ai une certaine discipline qui fait que la première chose que je vais faire le matin ça va être dès que je vais être réveillé je vais vraiment m'occuper de de mon unité corporelle en fait par des exercices liés à ce que je pratique les exercices de qigong de tai chi ou de kung fu également au moment de vraiment du lever du soleil exactement et à travers tout ce système respiratoire je vais vraiment rechercher cet ancrage du matin pour pouvoir être pleinement présent tout au long de la journée voilà donc ça va passer par différentes choses différents exercices x ou y et le travail du souffle va être très très important justement pour apaiser la conscience pour apaiser l'esprit pour être bien dans ma journée pour être tranquille serein et et pouvoir appréhender les bons moments de la journée comme les mauvais moments de la journée parce que ben une journée c'est pas on sait jamais ce qui va se passer en définitive dans sa journée je vais prendre un exemple tout bête j'ai eu une fuite d'eau dans ma maison ça fuyait vraiment et il pleuvait énormément et plus il pleuvait plus ça fuyait donc ça coulait par mon plafond bon ben j'ai pris ma serpillière j'ai épongé j'ai mis des bassines et j'ai j'ai un ami qui est passé qui me dit oh là là mais tu es calme je dis bah oui moi j'ai pas de problème c'est la maison qui a un problème voilà donc tout dépend comment on va aborder les choses et ma pratique quotidienne en fait depuis une trentaine d'années m'a appris à aborder les choses de façon très sereine ce qui n'est pas négligeable en ce moment justement où il y a vraiment voilà beaucoup de chamboulements pour tout le monde beaucoup de peut-être de de soucis d'émotions etc qui viennent peut-être entraver qui viennent apporter de la confusion on ne sait plus trop où on va et le fait en effet de de s'ancrer et de voilà pratiquer retrouver cette cette paix intérieure à chaque à chaque fois c'est pas c'est presque magique on va dire mais c'est essentiel on va dire c'est essentiel tout à fait et c'est c'est vraiment un cadeau formidable qu'on peut se faire et c'est c'est quasiment un luxe en fait c'est c'est le bonheur au quotidien le bonheur en fait il réside pas forcément dans les choses matérielles les choses matérielles c'est juste une illusion ni plus ni moins alors on est tous pareil on aime bien avoir un beau téléphone et éventuellement un bel ordinateur etc c'est bien mais ça fait pas tout c'est pas l'essentiel l'essentiel de notre bonheur il va passer par nous alors il y a mille et une façon d'arriver à ce bonheur moi j'ai choisi la voie des arts martiaux et de la médecine chinoise qui me comble au quotidien et je sais que c'est un luxe et c'est et je suis conscient de de ce luxe parce que je j'ai conscience aussi de ce que ça m'apporte et de du bien que ça me fait c'est un véritable cadeau que je me fais tous les jours c'est c'est chouette j'ai pas besoin d'autre chose en fait moi j'ai ça ça me ça me comble complètement donc donc voilà merci et justement est ce que tout le monde peut pratiquer ses exercices tous les jours à tout âge est ce que c'est accessible à tout le monde où il faut vraiment voilà avoir une forme physique particulière non pas du tout il n'y a pas besoin d'avoir une forme physique particulière tout le monde peut avoir accès à nos méthodes on peut avoir accès à nos pratiques et j'encourage le plus grand nombre d'ailleurs à s'engager sur cette voie parce que c'est une voie qui est merveilleuse qui est formidable moi j'ai la chance d'habiter en touraine et je suis je suis très amoureux de la loire voilà c'est un fleuve qui pour moi amène tranquillité stabilité etc et pour moi c'est vraiment un fleuve qui dégage une énergie formidable comme on peut la retrouver dans la pratique des arts martiaux et des arts énergétiques donc en fait oui pour répondre à ta question narissa tout le monde peut avoir accès à ses pratiques quel que soit son âge quelle que soit sa condition physique énergétique etc spirituel même c'est il n'y a pas de il n'y a pas d'âge et je dirais même qu'on peut même commencer je vais aller dans une extrême peut-être mais commencer à s'initier à ses pratiques peut-être quelques heures seulement avant de poser son dernier souffle parce que ça nous amènera toujours forcément quelque chose dès le premier cours dès la première fois et chaque session chaque pratique est différente alors moi ça fait 30 ans que je pratique je pratique quasiment tous les jours et je crois que je n'ai pas eu une seule fois la même pratique je parle pas forcément de forme je parle de ce qui se passe en moi en fait donc à chaque fois c'est différent en fait c'est comme un bon repas quand on se met à table et bien on va manger on a préparé son repas mais chaque repas est différent aussi pourtant on mange au minimum trois fois par jour jusqu'à la fin de sa vie en effet et vrai que ben nous nous auditeurs sont des on va dire des chercheurs des pionniers justement de d'autres dimensions d'autres sensations d'autres voilà de de ressentir de s'ouvrir à son ressenti pour mieux écouter les messages de la vie et c'est vrai qu'une pratique martiale ou une discipline revenir dans son corps c'est c'est vraiment la base l'essentiel qu'on oublie un petit peu trop souvent d'ailleurs nous qui sommes occidentaux et très dans la tête voilà c'est quelle est on va dire la la différence je sais pas si on peut on peut comparer mais par exemple est ce que les les asiatiques sont plus des personnes plus ancrées ou est ce que voilà oui alors pour avoir la chance de pour des raisons professionnelles d'aller plusieurs fois en chine par an effectivement donc je côtoie beaucoup d'asiatiques je trouve qu'ils ont un ancrage une présence d'esprit et comment dire une sorte de calme en fait qu'on aura du mal à retrouver ici dans nos pays dans nos pays comme les pays européens notamment tout à fait il ya on sent cette différence on sent on sent qu'il ya autre chose en fait on sent qu'il ya autre chose c'est autre chose bon au delà du fait que c'est aussi une autre culture quoi qu'il en soit et que eux contrairement à nous ils sont si baignés là dedans depuis depuis tout petit même si tous les asiatiques ne pratiquent pas les arts martiaux non plus il faut pas il faut pas croire ça qu'on soit bien d'accord tous les asiatiques ne sont pas des êtres zen non plus ok mais néanmoins il ya quelque chose dans leur culture qui rayonne qui ressort que nous n'avons pas forcément ici nous avons hâte de te retrouver et pour baigner dans justement dans cette dans cette culture et de ce que tu vas nous partager donc tu vas nous parler dans ta conférence de l'énergie vitale en médecine chinoise un super pouvoir au quotidien voilà ce que tu vas nous donner des petites clés pour pour justement que l'on puisse découvrir de chez soi ben voilà quelques bien sûr et ce seront des clés qui seront basés sur la simplicité en fait parce que le super pouvoir au quotidien c'est la simplicité tout simplement voilà et c'est pas en allant chercher des choses forcément extraordinaire c'est tout simplement comment faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire et le vrai super pouvoir en fait il est là écoute merci beaucoup jérôme et on a hâte de te retrouver donc est ce que tu as un dernier petit mot on va dire pas un conseil mais une intention comment tu as envie que les personnes repartent ce sommet en général est ce que la prise de conscience quelque chose une petite clé ou comment est ce que j'aurais envie que les personnes repartent de ce sommet une question c'est une très très bonne question parce que tout simplement en étant bien en étant bien que chaque personne en fait trouve ce qu'elle est venue chercher et j'irais même jusqu'à dire ou pas voilà que chaque personne même à la limite qu'il y ait des personnes qui viennent sur ce sommet sans forcément non plus chercher quoi que ce soit parce que c'est quand on arrête forcément enfin quand on arrête de chercher quelque chose et bien c'est souvent là où on trouve ce que nous ne cherchons pas et c'est ce qui peut nous amener justement à une certaine forme de plénitude et de et de bien-être et de bien-être au quotidien aussi voilà c'est souvent cet inattendu qui est en définitive exceptionnel et formidable voilà donc je crois qu'à un moment donné faut peut-être aussi arrêter d'avoir certaines attentes et puis arrêter de chercher et tout simplement accueillir donc peut-être que oui ce que je pourrais souhaiter parce que ce que je pourrais souhaiter parce qu'on est tous différents et puis on n'a pas tous les mêmes attentes non plus pour les personnes qui viennent c'est tout simplement de venir d'accueillir et de laisser faire merci beaucoup jérôme très bientôt merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501